bonjour les amis ben ce matin ce matin je vais vous parler du bicarbonate de soude parce que ça semble marché ça ne semble pas ça marche tout simplement alors vous le savez certainement si vous suivez mes vidéos depuis longtemps qu'en juillet 2019 de mémoire j'avais des doutes ça ne marchait plus très bien c'est à savoir mon ph ne remontait plus donc j'avais arrêté mais j'ai fait la bêtise de ne pas recommencer ce qui s'est passé c'est que mon arthrite a démarré c'est à dire il ya quelques mois maintenant un mois deux mois mon arthrite a démarré et j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bras alors après hier m nous avons constaté que le bras n'a rien mais que ça doit venir de l'arthrite de l'épaule alors l'arthrite de l'épaule ou de la nuque vient d'où vient de l'acide lactique qui avant était tamponné par le bicarbonate de soude baking soda en anglais alors les amis aujourd'hui je reprends du baking soda de ce fait je le vois bien dans la journée j'ai toujours un peu de douleur mais beaucoup moins mais la nuit comme je prends ma dernière dose vers 5 6 heures à partir de deux heures trois heures du matin je commence à avoir mal au bras donc je me lève et je reprends ma dose à savoir une cuillère à café dans un citron que je mélange rajoute un peu d'eau pour que ce soit plus facilement buvable et c'est tout alors comment je fais pour savoir les amis que je que mon ph que ça fonctionne avec ces petites bandelettes ces petites bandelettes il ya des couleurs voyez dessus il ya des couleurs et donc grâce à ces couleurs les amis et ben je vois à quel ph je suis et j'essaye de ne pas descendre en dessous de 7 5 quand je ne prends rien je suis aux environs de 5 5 à savoir que j'ai beaucoup d'acide lactique que mon corps rejette en le rejetant bien sûr on rejette de l'acide mais il m'en reste dans le corps alors quand je prends du baking soda je continue à rejeter l'acide bien sûr mais l'acide est tamponné par le baking soda qui lui aussi est rejeté donc je suis à 7.5 des fois même à 8 donc j'essaye de pas dépasser bien sûr 7 5 8 après les amis qu'est ce que je fais encore je me teste les kittones c'est des corps cétoniques voyez là aussi zone de couleur et de ce fait et ben je sais que je suis toujours dans mon régime cétogène à savoir bien sûr c'est une manière pour moi de voir que je n'ai pas absorbé de sucre de carboydrate quelconque etc de ce fait je fais attention là aussi vous le savez que ce n'est pas un régime cétogène que je fais puisque je ne prends de très loin pas les 75% de gras puisque je le sais les corps cétoniques peuvent aussi nourrir le cancer donc le cancer trouve toujours son alimentation entre le glucose nos protéines glutamine et les corps cétoniques donc c'est un savant dosage et il faut surtout vous le savez bloquer scott bloquer l'enzyme scott qui fait que le cancer ne peut plus absorber les corps cétoniques et ne peut plus fabriquer son acétyl-coa nécessaire à sa membrane voilà les amis toute petite vidéo pour vous dire que je vais bien j'ai vaincu le cancer et je vaincrai mon arthrite aussi merci au revoir les amis merci Sous-titrage ST' 501